Bonsoir tout le monde, je me présente, Docteur Benaïcha Souhaïla, résidente en microbiologie médicale au CHU Mustapha Bachar. Lyon, je vais vous présenter ma spécialité, c'est la microbiologie médicale. En suivant le plan off the menu, je vais commencer par la spécialité en trois mots. C'est une spécialité très vaste, j'ai pas fait le résumé en trois mots mais j'ai choisi quelques mots clés. Le premier mot c'est la paillasse, on passe 80% de notre temps sur la paillasse parce que c'est une spécialité manuelle et technique. C'est la spécialité le moins automatisée parmi les spécialités biologiques. A mon avis c'est un avant-page, on verra après. Le deuxième mot c'est le microscope. Le microscope c'est le stéthoscope de médecin biologiste. Et la recherche bien sûr, c'est une spécialité biologique de recherche par excellence. La suite s'est expliquée. Alors j'ai mis une petite définition de la microbiologie. C'est une spécialité qui s'est allé rechercher et identifier les micro-organismes dans les prélèvements divers d'origine humaine dans le but de diagnostiquer les pathologies infectieuses. Et ça englobe deux disciplines majeures, la bactériologie et la virologie. Alors pour s'étaler un petit peu, je vais vous donner un aperçu pratique sur la bactériologie. Je sais que les internes et les externes de médecine n'ont fait que des notions théoriques de la bactériologie, alors qu'il y a une partie pratique, Alors, en tant que clinicien, ça a fait l'examen acytobactériologique demandé, ECB et hémoculture et tout. Donc l'examen est divisé en deux parties. L'examen acytologique, c'est de quantifier, apprécier la réaction inflammatoire et déterminer l'équilibre glucositaire afin d'orienter le clinicien sur la nature de l'infection. Est-ce que c'est bactérienne, virale ou bien tuberculeuse ? On utilise le microscope pour cela. Et l'autre image, c'est d'acytob. Après, une coloration du bleu de méthylène. Alors, on passe au deuxième partie. C'est la partie la plus intéressante, à mon avis. C'est les analyses bactériennes, bactériologiques. Tout prélèvement doit être... On doit lancer une culture systématiquement à partir de chaque prélèvement qu'on reçoit. La culture bactérienne, c'est le gold standard pour la bactériologie. Et ce que vous voyez en rouge, c'est une culture positive. Alors, une fois qu'on a une culture positive, vous voyez les colonies en blanc, c'est des colonies bactériennes. Maintenant, ça commence notre tâche en tant que microbiologiste. C'est l'identification de ces colonies. Alors, pour vous faciliter les choses, c'est presque comme un patient avec des symptômes. On les décrit, on fait un examen clinique, des examens complémentaires, radiologiques et biologiques. Voilà. Pour les identifier, on fait des examens morphologiques, microscopiques, des examens biochimiques, des examens antigéniques. Parfois, la biomole, la biologie moléculaire, afin d'identifier le pathogène. Ce pathogène qui est responsable, probablement, de l'infection. Alors, après avoir identifié ce pathogène, on doit faire des tests de sensibilité aux antibiotiques. La dernière image, c'est un antibiogramme. Enfin, on aura un résultat afin de commencer le traitement antibiotique ou bien adapter ou ajuster un traitement antibiotique bien ciblé, qui cible le germe en cause. Voilà. C'est ça la bactériologie. On fait ça au quotidien. La biologie, on a deux volets. Diagnostics directs présentés par la PCR. La PCR a plusieurs variantes. La real-time PCR, multiplex, gen-experts, genotepage. Ces quatre techniques, on les fait à notre niveau. Deuxièmement, le diagnostic indirect. La sérologie virale. En utilisant les techniques immuno-enzymatiques, immuno-chimie-liminiscence et plein d'autres techniques. On a aussi des tests rapides Western Blood. Des tests spécialisés pour la confirmation de diverses infections. Alors, il y a autre discipline. Autre que le diagnostic des infections virales et bactériennes. On a la surveillance de la résistance aux antibiotiques. Donc, on doit lutter contre l'émergence de ces résistances. Le contrôle des infections nos hormones. La prévention des épidémies. Détection des infections émergentes et réémergentes. Comme le cas de SARS-CoV-2. Classement et terrain. Pour le classement, c'est entre 200 et 600. Et ça s'améliore chaque année. Alors, pour les terrains, je les ai cités par ordre d'éplouissement. Je n'ai pas beaucoup de détails sur les autres terrains. Je vais parler sur le terrain de stage. Sur Hachim Mustapha. La suite, s'il vous plaît. Alors, Hachim Mustapha, c'est un laboratoire spécialisé en microbio. Il contient trois unités. Bactériaux, virologie et recherche de BK. On a une diversité et richesse de prélèvements. On reçoit tous types de prélèvements du service de Hachim. Et puis, le rythme de travail. On travaille de 9h jusqu'à 13h. À partir de deuxième année, on a des astreintes jusqu'à 17h. Selon l'effectif. Peut-être qu'une fois par 15 jours. On a aussi des astreintes de week-end. En très normes. Pour assurer la continuité du travail. Voilà. Et pour le moment, on n'a pas de garde. Et à notre moment, on a une belle ambiance. Il n'y a pas de toxicité. Les profs sont à l'écoute. Donc, tout va bien. Alhamdoulilah. Bon. Ce tableau résume le cursus d'un résident en microbiologie. En première année. À notre service, le R1, c'est un observateur. Il a pratiquement zéro responsabilité. Le but, c'est d'apprendre le max d'informations et de techniques. Afin de s'habituer sur le nouveau milieu de travail. Surtout pour nous, les médecins. C'est un avantage. Alors, pour la partie théorique. On a trois mois de cours de microbiologie fondamentale et systématique. Les cours se fait à ZNIA. Et un mois de cours d'immunologie. Il faut savoir que le programme de première année, c'est le programme de toute résidence. Je vais vous dire que les cours de première année. Donc, c'est vaste. À la fin, on aura deux examens de microbiologie. Un théorique et d'autre pratique. Et on doit passer un examen d'immunologie. Il y a une certaine charge, mais l'examen est abordable. Donc, ça passe. Après avoir passé son examen de première année, les médecins résidents se sentent enfin efficaces et productifs et commencent à lier la théorie avec la pratique. Donc, on se sent comme des microbiologistes. Le résident prend la responsabilité des activités au niveau du service. Ces tâches, je vais citer quelques-unes. Bon. Faire le diagnostic bactériologique. Lire quelque chose comme elle est avant. Lire l'élan de scétologie et bacilloscopie. Manipulation des différentes techniques. Il faut, bon. La manipulation, c'est une tâche de technicien biologiste. Mais maintenant, on doit savoir les maîtriser. La rédaction des résultats. La validation, c'est pas une autre tâche. C'est l'assistant et le maître-assistant qui l'a fait. Et durant ces trois années, on doit passer par des stages à l'Institut de Pasteur. Quatre sont obligatoires. Pourquoi? Parce qu'il y a certains services de microbiologie qui manquent à l'aide des unités. Donc, elles doivent compléter leur formation. Voilà. Pour la théorie, pendant ces trois années, on a des planchages présentés par les résidents et encadrés par les profs durant toute l'année universitaire. Après, on a un intercalaire en R2 et R3. Et pendant ces planchages, on a des évaluations notées. Donc, on doit préparer le thème du planchage parce qu'il y aura une question à rédiger. Parfois, c'est pas tout le temps. Donc, il y a un stress minime quand même. Et la quatrième année, on n'a pas d'intercalaire. Il y a le mémoire et le 2MS. Avantages et inconvénients. L'avantage majeur de ma spécialité, c'est qu'il n'y a pas de service civil. On est libre après 2MS. Donc, pour moi, c'est un gain du temps et des années et même d'énergie. Deuxième, c'est le rythme de travail correct. Pas de stress professionnel. Pas de contact malade. Il n'y a pas… Bon, c'est pas une spécialité astreignante physiquement ni psychiquement. C'est la paix. Il n'y a pas de routine, par contre. Il n'y a pas de routine. Il y a beaucoup, beaucoup de cas intéressants. La possibilité de publier des premiers cas en Algérie et même parfois dans le monde. C'est toujours… Il y a toujours des surprises, des cas intéressants. Voilà. L'autre avantage, c'est qu'il n'y a pas d'hierarchisation. On est une team. Ma cache, elle est majeure et mineure. Là, pour les intercalaires, je vois que c'est un avantage. C'est une spécialité vaste théoriquement. Donc, on doit préparer. Donc, les intercalaires nous permettent de préparer ou de l'AMS justement. Et, en dernier, la disponibilité des postes en libéral. La microbiologie n'est plus demandée en comparant avec d'autres spécialités biologiques. Pourquoi ? Parce que la formation en microbiologie est exigeante. C'est difficile à maîtriser par rapport aux autres spécialités biologiques qui dépendent plus sur les automates que le médecin biologiste. Alors, d'ailleurs, c'est la cause pour laquelle j'ai choisi la spécialité. Alors, les inconvénients, c'est une monospécialité. On doit compléter la formation si on est intéressé par ouvrir un labo polyvalent moins interactif et moins clinique que les autres spécialités médicales. Alors, l'exigence de formation, justement, la microbiologie, c'est vraiment difficile à maîtriser. Il faut voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas afin de la maîtriser. La collaboration des cliniciens dépend vraiment du plan. Là, je vais dire que l'efficacité des résultats microbiologiques dépend vraiment des données cliniques et des conditions de prélèvement. Parfois, les prélèvements ne sont pas faits d'une manière stérile en respectant les règles d'acide sud. Donc, c'est un prélèvement gâché et un résultat gâché, vraiment. On est limité par le manque de matériel irréactif. Et, en dernier, c'est une spécialité commune entre les pharmaciens et les médecins. Pourquoi c'est un inconvénient ? Au premier temps, on se sent perdu. C'est une nouvelle spécialité, un nouveau monde. Donc, il y a les pharmaciens en parallèle. Pour moi, ils ont déjà fait des stages d'internat dans le labo. Donc, ils ont les notions de base et ils savent les techniques. Donc, on se sent un peu perdu. Mais, la bonne chose, c'est qu'on se rattrape. Dans quelques mois, on est égou. Mais, pourquoi je les mets dans les inconvénients ? Parce qu'on se retrouve toujours en comparaison avec eux. Justement, c'est ça. Alors, la spécialité et réflexion. Vous pouvez choisir une carrière hospitalo-universitaire. Vous pouvez ouvrir un laboratoire polyvalent des analyses médicales. Être un assistant en microbiologie à l'Institut de Pasteur d'Alger. Ou en santé publique. Et même dans les laboratoires privés. Et il y a la possibilité de partir à l'étranger toujours. If I were you. If I were you, I would keep my options open. Il ne faut pas se fixer sur une seule spécialité. I would auto-evaluate myself, my interest, and my competence. Je dois savoir ce que j'aime et ce que je maîtrise. Il faut se déplacer vers les services. Surtout, si vous êtes intéressé par la biologie, je vous invite à nous rendre visite. C'est bien de jeter un coup d'œil sur le côté pratique de la microbiologie. D'ailleurs, il y a même des externes médecins qui font des stages pratiques de 15 jours. C'est déjà bien. Je vous encourage de le faire. Et en dernier, aimer ce que vous faites est parfois plus important que faire ce que vous aimez. Pourquoi? Parce qu'en étant réaliste, on ne peut pas avoir ce qu'on aime tout le temps. Donc, on doit aimer ce qu'on fait. Bon, et conseils, rappelez-vous que le choix de la spécialité peut être influencé par de nombreux facteurs. Il n'est pas nécessaire de trouver la spécialité parfaite. On a déjà toutes les spécialités ont des avantages et des inconvénients. Donc, la plupart des médecins trouvent de la satisfaction en relevant les challenges liés à leur spécialité. Voilà. C'est parti. C'est parti.